Rencontre au Stadium entre deux équipes en forme en ce moment, le TFC a pris 14 points sur les 7 dernières journées, tandis que les Lillois en ont pris 13. Seul le PSG a fait mieux sur cette période avec 21 points pris. Toulouse pourrait être un outsider probable à l'Europe à condition d'être performant à domicile. L'osque de son côté, sans être flamboyant dans le jeu, s'accroche à sa place sur le podium et reste sur une série de 8 matchs sans défaite. Les Lillois justement se montrent entreprenants dès les premiers instants avec cette frappe contrée de Nolan Roux, puis la suivante de Marvin Martin qui passe très proche du poteau de Zachary Boucher. L'inquiétude d'Alain Casanova car ses hommes sont ultra dominés et c'est en toute logique que Lille va ouvrir la marque. C'est-à-dire qu'après 25 minutes de jeu, le beau triangle avec Calou à la passe. Tout se joue très vite de Bacha à Martin en passant par Calou et la finition de Nolan Roux qui marque son 8ème but de la saison. Les Lillois sont de plus en plus incisifs et peu avant la mi-temps, M. Fautrel désigne le point de pénalty. La faute d'Étienne Didot sur Franck Berria. 9ème pénalty concédé cette saison par les Toulousains. Le contre-pied est parfait de la part de Salomon Calou. Le LOSC mène 2 buts à 0. Et autant les Lillois avaient été tensés lors de la dernière journée de la victoire face à Guingamp par leur public, autant là ils produisent une belle première période mais la réaction toulousaine en seconde arrive avec ce centre-tir de Serge Aurier bien claqué par Vincent Enyama. Le gardien nigérien doit s'interposer pour la première fois de la partie. Problème pour les hommes de René Girard. Ils vont finir cette partie à 10 avec l'exclusion de Berria. Puis à 9 avec l'exclusion de Pape Soiré. Deux exclusions coup sur coup pour les Lillois qui vont ensuite forcément subir. Les Toulousains vont essayer de profiter de cette double supériorité numérique. Le centre de Chantoum, la déviation de la tête. Et c'est Serge Aurier qui se jette à la 93ème minute. Réduction du score à 2 buts à 1. 6ème but de la saison pour l'ivoirien Serge Aurier. Mais la réaction des Toulousaines sera trop tardive. Le TFC, 18ème à domicile, chute une nouvelle fois au stadium. Lille revient à 3 points de Monaco avant la rencontre des hommes du Rocher face à Nantes dimanche soir. Lille revient à 3 points de Monaco avant la rencontre des hommes du Rocher face à Nantes dimanche soir. Lille revient à 3 points de Monaco avant la rencontre des hommes du Rocher face à Nantes dimanche soir.